L'HDV-16 peut être maintenant complètement maxé et un nouveau familier vient faire son apparition. Les amis, j'avais trop hâte de vous faire ce nouveau sneak peek. Déjà, il y a des bâtiments qui vont être améliorés et je les trouve très stylés. Et en plus de ça, on a un nouveau familier. Je trouve le design méga intéressant, on va voir ce qu'elle fait juste après. Bon, avec cette mise à jour, si j'ai bien compris, on devrait avoir l'HDV-16 complètement maxé parce qu'on va pouvoir finir tous les remparts et améliorer les bâtiments qui ne l'avaient pas encore été. Vous l'avez vu avec le sneak peek de hier, déjà on peut faire le château de clan au niveau 12. La grosse nouveauté, c'est qu'on peut mettre deux engins de siège dedans. Et à côté du château de clan, il y a pas mal d'autres bâtiments qui vont prendre un niveau comme les cabanes d'ouvriers. On va pouvoir les faire au niveau 6 pour 20 millions. Elles ont maintenant un design rouge, du coup comme l'HDV-16. Et en termes de dégâts par seconde, l'amélioration est méga intéressante. C'est parti, c'est une amélioration qui dure 15 jours, on va déjà en faire une première. Évidemment, vous pourrez mettre au niveau 6 chacune de vos cabanes. On aura aussi peut-être mon amélioration préférée en termes de design. L'aigle artilleur qui va pouvoir passer au niveau 7 pour 22 millions. 22 millions et 15 jours et demi. C'est cool, ça fait partie des grosses défenses qui sont boostées. Et ça va un peu plus équilibrer les attaques HDV-16. Je vais le faire avec un marteau, c'est parti. Et regardez-moi le design avec la petite feuille sur le côté, je le trouve incroyable. En parlant de défense importante, on aura aussi la monolithe qui va passer au niveau 3. Pour la somme de 370 000, elle prend 16 jours, c'est le bâtiment le plus long. Le design est aussi méga sympa. Les boosts de dégâts, je ne les trouve pas si importants que ça. Passer de 12 à 13%, je ne suis pas sûr qu'on voit vraiment la différence. C'est parti, on va la faire avec un livre. Je trouve le design incroyable aussi. Le fait qu'elle ne soit pas complètement rouge comme les autres bâtiments, ça fait qu'on la voit ultra bien à côté du reste. Et c'est tant mieux parce que c'est la défense la plus forte. On va avoir aussi, et ça c'est peut-être le plus important de cette vidéo, on va avoir l'animalerie qui passe au niveau 10 pour 21 500 000. Et on débloque la méduse colérique, c'est parti, ça prend 16 jours. On va le faire et on reviendra sur ce familier juste après. Avant ça, je vais aussi vous montrer les troupes qui prennent un niveau dans le laboratoire. Il y a des niveaux de troupes que vous connaissez déjà, on les avait déjà vus dans les précédentes vidéos mises à jour. Là, ce qu'on a de nouveau en HDV16, ça sera les Yeti au niveau 6. Regardez en plus le design que je trouve ultra sympa. Ça coûte 21 millions, ça dure 15 jours. Et pour mes Blimp Yeti en attaque, c'est vraiment très cool, on va les faire. On a aussi le Golem de Glace qui va pouvoir passer au niveau 8. Il prend un sacré boost en termes de points de vie. Et le gel dure un peu plus longtemps, mais ça se joue à pas grand chose. Pareil, ça coûte très cher et ça dure vraiment assez longtemps. On va aussi avoir l'Electro Titanite qui était plus joué tant que ça, je trouve. Là, elle va prendre un boost de 200 points de vie, 20 dégâts par seconde. Et ses dégâts de zone sont aussi bien boostés. Donc voilà, peut-être qu'on les verra maintenant un peu plus souvent en attaque avec ça. Et pour finir, on a du coup la Catapulte qui pourra aussi s'améliorer au niveau 5. Globalement, la Catapulte, elle va durer un peu plus longtemps et faire plus de dégâts. C'était un engin de siège qui était déjà très fort. Et avec ça, il le sera du coup encore plus. Bon voilà, pour les bâtiments, je vous ai montré tout ce qu'il y avait à voir. On va pouvoir maintenant découvrir à quoi ressemble un HDV16 full maxé et tester le nouveau familier. Voilà en avant-première sur la chaîne à quoi ressemblera un HDV16 full maxé. Avec l'aigle bien au centre que je trouve magnifique, la monolithe au niveau max. Et surtout maintenant, tous les remparts qu'on peut maxer. Il va nous rester une seule chose à découvrir, ça va être le nouveau familier. Elle est juste ici, la Méduse Colérique. On peut lire qu'après son déploiement, le héros cible uniquement les défenses. Et ça, ça va durer 35 secondes. Bon, si vous l'avez bien compris, ça va être assez inutile de le mettre sur la championne. D'ailleurs, sur l'exemple, ils ont placé la Méduse avec le roi. Mais moi, tel quel, ce que je vois en premier lieu, ça serait de le jouer avec le Grand Gardien. C'est vrai que le Grand Gardien, il n'a pas trop de familier qui lui correspond parfaitement. Et là, pour faire des Grand Gardien Walk avec la Boule de Feu, ça peut être ultra intéressant. On va d'ailleurs aller tester ça. Pour le Grand Gardien Walk, Boule de Feu, on va évidemment mettre la Boule de Feu et la Gemme de Rage. C'est parti, on va aller tester sur ce village. Du coup, je vais jouer le Grand Gardien en position seule avec le nouveau familier. Il faut savoir qu'en plus, la capacité, elle n'est pas indéfinie. Donc, ça va être surtout utile en début d'attaque. Et en début d'attaque, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, soit des AQH, soit des Grand Gardien Walk. D'ailleurs, le mettre sur la range, je pense que ça sera joué par pas mal de joueurs pros. Mais c'est vrai que pour les joueurs un peu plus débutants, ça peut être très technique. Là, du coup, on skip tous les bâtiments un peu relous, comme les réservoirs qui prennent des plombes à être détruits. Et on va direct sur le plus intéressant. Je vais mettre, hop, la Boule de Feu d'ailleurs, qui va sur le mortier. Bon, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre en termes de timing. On va mettre un sort de rage, sort de gel. Et je vais profiter, du coup, de cette capacité. Au niveau du temps, il faudra bien vérifier. Là, on est déjà bien avancé. Et regardez-moi ça. Voilà, au bout de 35 secondes, ça va commencer à taper les bâtiments classiques. Moi, je vais quand même profiter de détruire la monolithe avant d'envoyer la suite. C'est parti, on détruit la monolithe. Et je vais placer le roi, la caserne ici. Et envoyer électro-titanide avec deux racines. On va les tester. Électro-titanide, elles sont passées au niveau max, vous l'avez vu. On va en profiter. Mettre les petits ballons. Et puis, les premières ouvertures, je vais compter sur les racines. Et ensuite, j'aurai un sort de saut. Là, je vais mettre un premier sort de rage ici. Et un sort de saut bien au centre. Let's go ! On verra si les racines, c'est bon. Elles ont ouvert. Là, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai du coup pas de capacité du grand gardien pour les grosses défenses. On va voir si tel quel, ça peut suffire. J'ai le roi qui est bien rentré. Je vais activer sa capacité et mettre la championne par le haut. C'est parti, le roi, on peut clairement compter dessus. Il va détruire l'hôtel de ville facile. Et moi, je vais en profiter pour mettre la chasseuse, hop, sur le roi qui est en train de se faire détruire. On a la reine, j'active sa capacité. J'ai encore les guérisseuses. Alors, j'ai perdu pas mal de choses. Ne pas avoir la capacité du grand gardien qui protège tout, c'est toujours aussi dérangeant. Mais là, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal sur une attaque où j'étais en train plus de commenter et de regarder les nouveautés que vraiment de me concentrer et d'attaquer. D'ailleurs, là, on a la championne qui est bien placée. Je vais mettre un petit poison, sa capacité et on va geler tout ça. D'ailleurs, vous l'avez vu, la fiole de précipitation, elle a été pas mal réduite. Mais je trouve que ça se voit pas forcément en attaque. D'ailleurs, je vais protéger la championne, hop, elle va finir l'Archix. Moi, j'avais encore un bébé dragon, un archer. Et on va pouvoir finir ce village. Alors, je trouve le nouveau familier ultra intéressant. Il nous a permis, là, de faire un premier 3 étoiles très sympa avec pour le découvrir. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que par rapport aux autres, il a une capacité qui est pas infinie. Donc, il va être vraiment utile pendant 35 secondes. Et après, il va juste s'occuper de faire quelques dégâts. Ce qui fait que ça va vraiment apporter des stratégies d'attaque. Alors qu'à côté, tu regardes une électro chouette, elle a zéro capacité. Pareil pour le premier familier Lassie. Le Yac robuste, c'est le premier qui commençait à avoir des trucs sympas en détruisant des remparts. Mais là, voilà, ce familier, c'est pas un familier trop fort qu'il faudra mettre dans chaque attaque. Ce qui était un peu le cas, je trouve, du renard spirituel et de la licorne. Là, c'est plus un familier qui va dépendre de vos stratégies. Et qui permette avec le grand gardien de faire des trucs ultra simples. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, de toutes ces améliorations. Avec le nouveau familier, l'idée qui m'est venue directement, c'était de le mettre sur le grand gardien. Comme ça, on va chercher des très grosses défenses dès le début. Mais peut-être que sur l'araigne, il y a aussi des trucs à faire. J'ai hâte de tester tout ça quand la mise à jour sortira sur le jeu, ça arrive très bientôt. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt.